Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce second épisode, cette seconde enquête sur Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Et on va continuer tout de suite l'histoire sans plus attendre. Vu qu'il y a beaucoup de temps de chargement, nous sommes dans une étude en vert. Pour ceux qui connaissent très bien Sherlock Holmes ou pour ceux qui sont juste amateurs, vous savez qu'il y a une enquête qui s'appelle Une étude en rose dans la série BBC, mais c'est aussi le titre, un des livres de Sir Arthur Conan Doyle. Je pense que c'est une petite référence ou bien pas du tout, ils n'ont pas fait exprès peut-être. Pas au boule, Watson, au boule un grain. Vous êtes sérieux ? Avec votre blessure ? Oh non ! Madame Hudson va vous tuer. Victoire par chaos. Il est temps de partir. Voulez-vous m'accompagner ? Vous êtes incorrigible. Et où allons-nous, Holmes ? Vous apprendrez que je participe à la finale du tournoi annuel organisé par le club de Boulin-Grain de l'Institut archéologique de Londres. C'est une invitation officielle. Le temps de me changer et nous y allons. Alors, bien de retour. Rappelez-vous, on s'était grimé... Euh... Non, vous vous en rappelez pas, puisque j'ai fait ça à la fin de l'épisode précédent et j'ai coupé. Je m'étais grimé exprès pour la compétition de... de Boulin-Grain. Et justement, ça me fait penser un petit peu aux bave-boules dans le monde Harry Potter. Je pense qu'on va y aller, monsieur Watson. Holmes, êtes-vous sûr de vouloir porter ça ? Ça ? Tout le monde s'habille comme ça au club ? Je demande à voir. J'espère que notre charmante voisine ne vous verra pas dans cette tenue. Pourquoi ? Elle est très bien, ma tenue. Attends, je croise quelqu'un comme ça dans la rue actuellement. Aucun souci. Faut que je me rappelle un petit peu des touches. On va au club. Monsieur Holmes, vous avez été brillant hier. Vous me flattez, sœur Charles. Je pratique de nombreux sports. C'est la clé de mon succès. Mon ami le docteur Watson, venu pour m'encourager. Vraiment. Monsieur Holmes, voulez-vous voir le premier prix ? Un calendrier Quiche Maya en pierre. Quiche Maya ? Mais oui. La statue de leur roi légendaire, Tekunuman, est juste derrière vous. Une simple copie en métal, hélas. Ça ? Oh. Seuls nos membres ont accès au clubhouse, mais nous avons exposé le calendrier dehors. Allez donc, jetez un œil. Monsieur Holmes, je suis heureux de vous avoir comme adversaire pour la finale. Les gens m'appellent Arthur l'Invincible. Bonne chance. Oui, c'est ça. Le premier prix, le calendrier Quiche Maya. Vous êtes prêt ? Oui, monsieur. Je le suis. Commençons. Alors, battez votre adversaire en faisant rouler les boules aussi près que possible du cochonnet. Ah, bah c'est de la pétanque. Ok, c'est moi qui mène. Fou, c'était chaud. One point. Je sais pas, c'est un BO combien là ? Félicitations, monsieur Holmes. Quelle partie exceptionnelle. La remise des prix aura lieu demain matin. Je vous remettrai le calendrier. Je compte également sur votre présence, docteur Watson. Malheureusement, je ne pourrai pas être là. Le devoir m'appelle. Oh, quel dommage. Bon, ben, on a gagné. C'était facile, non ? Bon, par contre, j'ai l'impression que je n'ai pas eu de trophée ou quoi que ce soit. Il est où mon adversaire, là ? On va aller le saluer, quand même. Félicitations, monsieur Holmes. Merci. Arthur, j'avais oublié. Assister à la remise des prix le lendemain de la finale. Ben, on rentre à la maison, du coup. Bonjour, papa ! Bonjour, miss de Bouvier. Bonjour, monsieur Holmes. Eh bien, Kathleen ? Votre costume ! Oh, tu ne l'aimes pas ? Oh, si ! Kathleen, voyons, ne sois pas insolente avec ton père. J'ai oublié de rallumer mon micro. Mais qu'est-ce qu'elle fait chez moi, celle-ci ? Euh... Tiens, il y a ça. Pendantif, objet de culte, bijoux excentriques. J'en sais rien. Cache d'amour, revisite à un prisonnier, revisite à un prisonnier. D'accord. Elle n'a pas les ongles abîmés, de ce que je vois. On va peut-être changer ça, du coup. Occulte. Je ne sais pas, parce qu'eux excentriques, ça ne correspond pas trop à sa personnalité, j'ai l'impression. D'accord. Ah ! Célibataire, ok. Il y a écrit quoi ? Tâche de machin. Il faut que je trouve une tâche. En général, les tâches, c'est où ? Sur le col ? Tâche de... Tâche de... J'arrive pas à lire le reste. Ça ne se passe pas ici, en tout cas. Euh... Je ne vois pas de tâche, moi. Tu vois une tâche, toi ? Je suis peut-être aveugle, hein. Ah, là. Tantative de suicide, blessure accidentelle. Tantative de suicide, j'aurais tendance à dire que c'est dans l'autre sens. Quoique. Portrait complet. Oui ! Nickel. Alice de Bouvier est la nouvelle voisine de Sherlock Holmes. Elle est jeune et belle et semble bien s'entendre avec les enfants. Cependant, elle est encore célibataire. Le gage d'amour qu'elle porte semble la lier au monde... Pardon. Au monde criminel. Elle a vécu des moments difficiles. Ses cicatrices montrent qu'elle a survécu à une tentative de suicide. Et d'après l'un de ses bijoux, elle s'intéresse aux sciences occultes. Vous savez, papa, Miss Alice m'a raconté ses voyages, les pays qu'elle a traversés. Elle a déjà fait le tour du monde avec son père. Votre fille est adorable. Vous vous rendez compte ? Elle était à bord de l'Orient Express quand il a été attaqué. Oh, le rêve ! Effectivement. Elle a tellement d'imagination. Et à propos, accepteriez-vous que Kathleen vienne chez moi pour s'exercer au piano ? Refuser l'éducation de Kate, refuser cette éducation. Pas un objet de refuser. Je ne sais pas, pas de piano. Quel dommage d'avoir choisi cet instrument. Je déteste le piano, désolé. Oh, papa ! Pourquoi vous dites ça ? Kathleen, nous sommes voisines. Nous nous reverrons. En attendant, je te prête ce livre. Merci, Miss Alice. Ok, je viens de faire mes petites recherches. Apparemment, j'ai vérifié que dans le film Le Crime de l'Orient Express, il y avait une Alice de Bouvier. Pas entendu parler. Petite fourchette, là. Monsieur Holmes, je vous écris afin de vous faire part de la façon dont le jeune homme s'est intégré au sein de mon pensionnat. C'est un jeune homme vraiment très poli et doué. Et tout aussi travailleur que les autres élèves. Cependant, je dois d'avouer que je m'inquiète un peu de voir aussi mélancolique. Je suis sûr qu'il surmontera à son chagrin avec le temps. Et grâce à votre soutien... Notre soutien, bien à vous. Madame Coutts-Piquette. Avec une fourchette. C'est la statue. Elle a tué Zacharias. Calmez-vous, Sœur Charles. Vous êtes sous le choc. Laissez la police faire son travail. La police ? Qu'est-ce qu'un petit inspecteur comme vous peut bien y comprendre ? Un petit inspecteur. Et voilà, Monsieur Holmes. Lestrade. Vous aussi, vous venez recevoir un prix ? Très amusant, Holmes. Vous pouvez rentrer chez vous. La cérémonie est annulée. On a un meurtre sur les bras. Vraiment ? Dire que je venais juste pour mon prix ? Je sais, Holmes. J'ai vu votre nom sur la liste des finalistes. Allez-vous-en. Vous ne me félicitez même pas ? Quoi ? Vous me croyez naïf à ce point ? Vous arrivez comme une fleur et paf, un meurtre. Quelle surprise. Ne vous donnez pas en spectacle, Lestrade. Considérez-moi plutôt comme un simple consultant. Votre humble assistant. Très bien. Monsieur Zacharias Greystock, membre du club, a été tué vers 4 heures ce matin. Voilà. Ne touchez à rien. Je vous le promets, inspecteur. Que vous suggère les faits ? C'est assez clair. Le meurtrier voulait dérober le calendrier Maya et il a été surpris par Zacharias Greystock. Il a pris la première arme qui lui tombait sous la main, la lance de la statue, pour tuer Greystock. Puis, il a pris la fuite au moment où Sir Charles sortait du club. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé la moindre empreinte au-delà du mur. Comme si le meurtrier s'était évaporé. Regardez par vous-même. Très bien. Je me disais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une petite enquête. La tige de fixation en fer est brisée. Tout à fait. La surface est endommagée. Et encore. La trace de métal sur la pierre. Très bien. C'est pas mal. La trace de métal sur la pierre. Que dit la police ? Vous savez quelque chose ? Ah, c'est pour s'en aller. Bah non. Moi, je voulais examiner vite fait. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, c'est des lunettes. D'accord. Puis-je vous aider, monsieur Holmes ? J'aurais bien aimé. Un autre policier, juste ici. A votre service, monsieur Holmes. Mais vous avez la même voie. Mais enfin, on recrute des jumeaux dans la police. Ah, c'est fermé, j'imagine ? L'accès est réservé aux membres du club. Et tu fais pas partie du club, peut-être ? Voilà. Cette lance vient de la statue du piédestal. La victime a encore tous ses objets de valeur. Le coup était puissant et précis. Très bien. Tiens. Un morceau de la tige de fixation de la statue. Des fragments du piédestal. Des fragments du piédestal. Des traces de métal sur la pierre. La statue semble s'être comme libérée de son piédestal. Et concernant la statue ? Aucune idée. J'imagine que le voleur a réussi à l'emporter. Hum, bien. Donc, il y avait les voleurs et ils étaient très bien équipés. Oui, bien sûr. Il y a aussi la version de Sir Charles, mais... Continuez. Il a déclaré qu'il était seul à son bureau tôt ce matin. Lorsqu'il a entendu un cri, il est sorti, a vu Grestock allongé par terre et... Croyez-le ou non, il prétend qu'il a vu une autre personne cette nuit-là. La statue qui s'enfuie en courant. Ainsi, ce serait la statue qui aurait tué la victime. Intéressant. Absurde, plutôt. Enfin, deux nuits dans le brouillard. Un peu comme votre version, en somme. Avez-vous fouillé le clubhouse ? Pourquoi ? Le meurtre a eu lieu dehors. Mais... Mais enfin ! Ah ! J'avais pas vu. Une branche cassée. Quelqu'un s'est aidé de l'arbre pour franchir le mur. Il doit sûrement y avoir quelque chose de l'autre côté de ce truc. On va voir. On va voir ça tout de suite. C'est un peu relou de devoir faire le tour à chaque fois, mais bon. Non. Ah ! Putain, bien vu ! Oui, bah vas-y. D'accord, il a vu quelque chose. Non, ce n'était pas comme ça. Ah bon. Non, ce n'était pas comme ça. Comment ça c'est... Mais je comprends pas ce que tu me dis. Ah d'accord. Faut mettre dans l'ordre. Ok, la statue s'enfuit. Oh là ! Bon alors. Zakaria marchait. Non, ce n'était pas comme ça. Si. Tu vas m'écouter maintenant. Tac. La statue lance sa lance. Enfin, jette sa lance plutôt. Et là. Tombe touché. Quatre. Et enfin cinq. Ça m'a l'air pas mal ça. Eh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et hop ! Je suis discret. Apparemment, Zakaria s'a été tué à l'instant où il s'approchait du calendrier. Transpercé par la lance de la statue de Tekunuman, qui a sauté de sa base et a ensuite franchi le mur. Tiens, tiens. Enquêter sur le meurtre de Zakaria Greystone. Euh, Greystock ? Oui. Euh, bah c'est fait. Écoute, euh... Bonjour. Achevé. Qu'est-ce qu'il me reste ? Je vais lui reparler. Un meurtre ? Dans mon club ? Bon. Quel désastre pour notre réputation. Il s'agirait de grandir, monsieur. Bah oui, mais enquêter sur le meurtre, que veux-tu ? J'ai déjà allé chercher les indices. Peut-être que je devais le faire dans l'ordre. Je l'ignore. Alors, Holmes ? Vos conclusions en tant que consultant ? Mes conclusions sont assez proches du récit de Sir Charles. Oh non. Vous pensez que la statue est coupable ? Tout indique que l'arme a été lancée depuis le piédestal et que M. Greystock n'avait pas remarqué la présence du meurtre privé. Vraiment. Les journalistes vont adorer votre version. J'aimerais examiner le corps de la victime et ses effets personnels. Au moins, vous m'aurez bien fait rire, M. Holmes. Très bien. Je vous autorise à examiner tout ça à Scotland Yard. Mais rien de plus. Bah, disons que c'est déjà ça. Tac, tac, tac. On va à Scotland Yard. Merci d'être venu si vite, Watson. L'estrade a déjà fait porter le corps de la victime en salle de Tocs. Toujours à votre service, Holmes. Toujours à votre service, Holmes. A votre service, M. Holmes. Très bien. Alors... Nous allons à la morgue, n'est-ce pas ? C'est là ? C'est là. Mais avant tout... Non, non. Tu arrêtes. J'ai vu ça. Ah non, c'est juste un reflet. Bon. Pour l'instant. Je suis quand même. Pour le prévenir qu'on est arrivé. Faites voir. Tiens, tiens, tiens. J'aimerais bien tout fouiller. Mais y'a rien à fouiller. Ok. Alors. Oula. C'était un jet puissant. La lance a transpercé le corps. On a trouvé des traces d'alcool dans l'estomac. Apparemment, Zakaria s'avait bu quand il a été tué. Ça, qu'est-ce que c'est ? Bon, tu veux pas me dire ? Dans son rapport, le médecin légiste mentionne des troubles cardiaques et digestifs. L'œil est rouge. L'infection semble grave. Tiens, tiens. La lance est entrée par là. Le meurtrier visait le cœur. L'arme doit avoir été lancée par quelqu'un de fort et d'habile. Ses cicatrices sont anciennes. Une ancienne conquête. Très bien. Qu'est-ce que vous en dites ? Toujours à votre service, Holmes. C'est bien ce que je pensais. Ah, c'est ici. Euh... Donc, donc, donc... Devoir. Je vole tout. Tant bien. Ça, on l'a vu. Tu peux pas déterminer s'il est gauche ou droite ? Cette lance vient de la statue du piédestal. Le calendrier maya. C'est l'occasion de l'étudier de plus près. Euh, oui. Intéressant. Que sont ces symboles ? Je les recopie. Et il va falloir les comparer. Le dictionnaire de Zacharias pourrait me permettre de traduire les symboles du calendrier. Oui. Aussi pas. Une vraie. Ok. Une vraie. Et à côté. Alors... C'est ça ? C'est ça ? Alors... C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Non. Oui. Sous-titrage ST' 501 ... Ah, je ne crois pas. Je devrais faire plus attention aux détails. Quoi ? Profaner... Maudit être celui... ...qui a profané le Saint Temple ? Euh... ...connaître... ...seulement élu être épargné. ...mort par... ...non, je crois que j'ai raté quelque chose. D'accord. Maudit soit celui qui profane le Saint Temple. Il recevra la mort par la statue dressée. Seulement l'élu sera épargné. Ok. Ce n'est pas seulement un calendrier, c'est une malédiction. Zacharias Gristock, membre du club, a été tué selon cette prophétie. Il est possible que le lien entre Zacharias et la malédiction se trouve au club d'archéologie. Je vais avoir besoin d'Amanda. De Amanda ou d'un mandat ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? D'accord. Dictionnaire Maya. Je peux faire des liens. Voyons voir. Sir Charles était seule. Fait à propos du crime. Capacité physique. Euh... D'accord. Sir Charles a vu la statue de Tegu Nona s'enfuir. Sir Charles n'a pas vu la statue courir. Soit il ment, soit c'est quelqu'un d'autre qui s'est enfui. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre ? On verra plus tard. À mon avis, on n'a pas grand-chose pour l'instant. On va retourner au club. Euh... De cette manière. Contre un. Tu ne veux pas rentrer à l'intérieur ? Un meurtre. Dans mon club. Quel désastre pour notre réputation. Bon, écoutez, je souhaiterais rentrer. Euh... J'ai un mandat. Ne vous inquiétez pas. L'accès est réservé aux membres du club. Oh non, ne me dis pas qu'il fallait en fait demander un mandat à l'estrade pour revenir ici. On va voir si c'est ça. Euh... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas censé être occupé par vos enquêtes plutôt que de venir m'ennuyer. Bonjour à vous aussi, inspecteur. J'ai un petit service à vous demander. Un mandat de perquisition pour le meurtre au club. Non. Non et non. Nous allons analyser. Manque de sommeil. Une tache de vin. Ça m'étonnerait que ce soit du sang. Connaissant le lustique. Non. Tiens, tiens. Du aspion. Gueule de bois. Je ne sais pas. Contre la migraine, bah... Ouais, à mon avis, il doit bien se déchirer la tronche. De bonne humeur. Comment ça? L'écriture féminine. Ce n'est pas du sang. Il a dû bien boire. Mon choix de femme. Alors, une lettre de famille. Robin. Robin, peut-être. Ouais. Manque de sommeil. Le vin. C'est plus que du sang. Gueule de bois plutôt que souffrant. Ça m'a l'air bon. Portrait complet. Alors, l'estrade est épuisé. Il n'a pas bien dormi la nuit dernière. Il a bu du vin. Maintenant, il a la migraine. Nettoie son arme. Ce qui lui fait penser qu'il est de bonne humeur. Ce qui laisse penser qu'il est de bonne humeur. Il garde un mouchoir parfumé d'une dame en souvenir. Madame Robin. L'épouse d'un conseiller britannique a peut-être un rapport avec l'état actuel de l'estrade. Puisque je n'ai pas de mandat, je vais devoir m'occuper autrement. Au fait, savez-vous si Sœur Robin est en ville ? Je n'en ai aucune idée. Et pourquoi diable me posez-vous cette question ? Très bien. Je crois que j'ai résolu ce que j'appellerais le cas de l'inspecteur Salas. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Rien de déshonorant. Bon, tenez, voilà votre mandat. Merci. Alors, il a refusé de vous donner un mandat de perquisition ? Non, non, je l'ai. Je n'aurai pas besoin de vous pendant quelques temps, Watson. A plus tard. Poutou-poutou. Ouais. Je suis curieux de savoir comment vous avez obtenu ce mandat. Mais tu ne le seras jamais, petit fripon. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Le mandat, d'accord. Et on peut se rendre au club. J'ai un mandat de perquisition. Est-ce que le jeu a planté ? Sœur Charles, j'ai un mandat de perquisition. J'aimerais entrer dans le clubhouse. Je vois. Voici la clé. Mais je proteste. Qu'est-ce que tu as à protester, toi ? Tu caches quelque chose, hein ? Déjà, je n'aime pas ton petit air de renard, là. J'ai entendu dire que Zacharias avait été tué par la lance de la statue. Et vous, qu'est-ce que vous avez entendu ? Oh, c'est horrible. Vous croyez qu'ils vont fermer le club ? C'est tout ce dont... qu'il faut se soucier, n'est-ce pas ? Tiens, tiens. Où est-ce que je vais faire ? Sœur Charles, nous vous informons que nous avons bien transféré la nouvelle tranche de crédit sur le compte de votre club. Cependant, le délai de paiement a été réduit d'un mois et le montant du crédit est de 1 000 livres sterling, en raison des retards précédents. Tiens, tiens. Sœur Charles a été capitaine de la garde. Est-ce que c'est intéressant de voir qu'il fume ? Non. Le 50e anniversaire de Lord Stevenson. Il porte des lunettes, ça. Ça peut peut-être expliquer pourquoi il n'a pas bien vu dans la brune. Charlie Ellingham a une famille nombreuse. Il a un sablier. Je ne sais pas à quoi ça pourrait me servir. Ça, je ne l'ai pas lu. Mars 1881, bijouterie, nes et fils. Sœur Charlie Ellingham, nous accusons la réception de votre objet, à savoir 458 grammes d'or pur provenant d'une partie de la statue guatemaltèque en or. Nous acceptons d'acheter cet objet. La somme vous sera versée sous 48 heures à compter de la réception de cette lettre. Bien que cette transaction soit parfaitement légale, nous vous assurons qu'elle restera confidentielle. Avons-nous tout ? Tiens, tiens. Toujours plus d'objets. Ellingham, comme je l'ai dit ici devant tout le monde, vous ne pouvez pas donner ce calendrier. Je veux l'étudier. Nous devons discuter avant la remise du prix. J'ai déjà prévenu l'autre à ce sujet. Un message pour Sœur Charles de la part de Zacharias Gristock, la victime. Quelque chose qui dépasse. Oh, c'est une longue lettre. Attention, je m'échauffe. Attention de Mister Olivier. Directeur des fêtes royales pour l'organisation de la remise du prix de la dernière compétition de notre club de Boulin-Grain. Estimation des biens pour la réception. 20 caisses de champagne. Dîner pour 40 réservés au restaurant. Un orchestre local pour la distraction. 30 bouquets de fleurs pour décorer les tables et des cartons d'invitation. Je sais que cela va coûter assez cher aussi. Je vous prie de me laisser un délai afin de régler le paiement. Je me souviens de votre générosité lors d'une précédente occasion. Je vous en remercie par avance. Aurais-je raté quelque chose ? Puisque je ne peux pas quitter ce bureau. En général, ça quitte tout seul. Ah oui, il y a ça. A l'intention de Sir Charles Yenningham de la part de Brittany Loveplace, comptable en chef à la banque Lloyd. Sir Charles, nos registres indiquent que vous avez encore du retard et cela pour la quatrième fois dans le paiement d'un crédit souscrit après nos services. Auprès de nos services. Tout délai de paiement donne lieu à des frais de 7 livres et 10 shillings, j'imagine. Après étude de votre proposition, nous acceptons de saisir une partie de la collecte de votre club en paiement du dit crédit. Ces objets seront vendus au cours d'une enchère privée. Et la somme sera... Je ne sais plus lire. Apparemment. Oh merde, je lui ai coupé la parole. Bien, désolé. Le destin... Non, les dettes du club avec... Bah... Capacité physique, la visite, un rapport avec le calendrier. Mais si ! Mais je comprends pas. Quoi ? Et ça, ça s'aligne ? Non, là tu chipotes. Avec le temps et l'occasion de se préparer à la visite de sa victime. De sa victime ? Comment ça ? Très étrange. Oh, madame ! Madame la reine. Zacharias Greystock. Je me demande qui est cet homme. Sir Charles Yellingham, le président du club. Guatemala, 1881. Ça n'a pas l'air d'être un tournoi de boulain-grin. Ça, tu l'as dit. Qu'est-ce qu'on peut nous voir ? Ça m'a l'air d'être tout. C'est quoi ? C'est de la chasse ? Et c'est un indice à les personnes à côté, non ? Ah, pardon. J'avais pas vu le R. Un espace vide. La photo semble retouchée ou endommagée. Je la prends. Je la prends. Et hop, c'est à moi. Oh, c'est beau. C'est très très beau, ça. Ce globe de métal est très impressionnant. Il manque des plaques. Il manque des plaques. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? On va chercher les plaques. On va chercher les plaques. La collection du regretté M. Robert. D'accord. Un arbre. La collection du regretté M. Soderland. J'ai cru que c'était un coffre-fort sur la gauche. La collection du regretté M. Smith. Percival Blockhore. La collection du regretté M. Blinkhorn. Ils sont tous regrettés. La collection du regretté M. Bromsby. Je pense que c'est important de tous les voir. Je ne sais pas pourquoi, mais... J'ai un petit instinct là-dessus. Il y a ces trucs au mur, là, que je n'ai pas regardé. On peut se repasser en vision première personne. C'est vrai que je n'y pense jamais, mais parfois on voit mieux. Tiens, tiens. Ceci semble faire partie d'une statue en or provenant du Guatemala. De l'or massif. Elle vaut une fortune. C'est tout. J'imagine que oui. On va lui poser des questions, tiens. La musique à l'intérieur faisait penser un petit peu, vraiment, à un truc d'enquête. Sœur Charles, vous avez affirmé ne pas savoir pourquoi M. Greystock était là à une heure aussi matinale. C'est exact. Je n'en ai aucune idée. Je pense que si. M. Greystock vous a écrit pour vous informer qu'il viendrait vous voir avec une autre personne. Ah oui, c'est juste. Il a fait un scandale à propos du calendrier Maya. Il voulait me voir avant la cérémonie. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il voulait, ni qui pouvait bien être cette autre personne. Le club possède une belle collection. Des objets avec un étrange point commun. Tous les objets proviennent des membres du club. Le don posthume, photographie, retrouvez-vous au club. Mon adpère. Putain, je ne sais pas. Tous les objets proviennent des membres du club. Donc les dons posthume, je ne sais pas. Clé de la porte du club, non. La photographie. Merde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Autant pour moi. Ça veut dire que je me suis gouré. On peut recommencer ? Dans mon club. Quel désastre pour notre réputation. J'aimerais vous consulter, monsieur Watson. Où êtes-vous ? Peut-être dans sa chambre ? C'est pas du tout sa chambre. Et pourquoi je viendrais ici, moi ? Par contre, il a fait les efforts de lui aménager... Ah bah si, c'était la chambre de Watson. Qu'est-ce que je raconte ? Ah, bien joué, ça. Ah, mais si. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Mais si, c'est ça qu'il te faut. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Arrête, je te dis que c'est ça qu'il te faut. Voilà. L'Empire Maya, concentré sur les bas plateaux tropicaux qui forment aujourd'hui le Guatemala, est parvenu à l'apogée de sa puissance et de son influence vers le VIe siècle de notre ère. Les mayas maîtrisent l'agriculture, la poterie, l'écriture hiéroglyphique, la création de calendriers, les mathématiques, et ont laissé derrière eux de stupéfiants vestiges architecturaux et artistiques pleins de symboles. Les quichés, ou quichés mayas, constituaient la principale nation du Guatemala précolombien. Le nom de ce peuple signifie « nombreux arbres », leur vient des plateaux arboisés où ils vivaient. Arborés. Putain, je sais pas lire, c'est grave. Tecun Oumann fut leur dernier chef, le roi de Quiché qui combattit à la tête de son armée les conquistadors lors de la bataille de Pinal. C'est ça ? Oui, c'est Pinal. Où ils m'ouvrent d'un coup d'épée à la poitrine infligée par Don Pedro de Alvarado. La légende raconte que même mort, Tecun Oumann continue de protéger son peuple. Et voilà. Oui, bah on vient de le lire. Certes. Or, le cabinet d'analyse, ce serait ça ? Voilà. Mais rien ne te l'explique, en fait. C'est la chose que je déplore le plus dans le jeu. Alors vous allez me dire « Oui, mais au moins t'es pas guidé, t'es pas pris par la main. » Euh, ouais. Mais en même temps, si tu m'expliques pas qu'on peut... Cette partie semble avoir été repeinte. Il faut que je découvre ce qu'il y a en dessous. Oui, voilà. J'allais dire, si tu me dis pas que je peux utiliser les trucs... Et là, là, par exemple, je fais quoi ? J'ai besoin d'une pipette. D'accord. Bah, tiens. Retirons doucement la peinture avec un chiffon doux. Ah, mais j'ai pas besoin d'y aller non plus trop doucement. J'ai eu peur. Là, je pense qu'on voit suffisamment, non ? Ah, le petit coin, là. C'est bon ? Hmm, il y a une autre personne sur la photo. Non, mais il y en a trois autres personnes. Fais pas genre que tu les vois pas. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Regardez. Cette personne avec un oeil tuméfié avait été effacée de la photo. Le résultat d'une dispute, d'après vous, Watson ? C'est possible. Mais cela ressemble aux symptômes caractéristiques d'une maladie tropicale rare d'Amérique latine. L'Amérique latine. Excellent, Watson. À votre service. Est-ce mortel ? Eh bien, disons qu'il a pu en réchapper. Je vais demander à Sœur Charles, mais peut-être qu'il n'en sait rien. J'ai une idée. Il n'y a qu'un seul hôpital qui traite ces cas. L'hôpital des maladies tropicales. Ça paraît logique. Un de mes amis y travaille. Ah oui ? Les chances sont minces, mais je peux lui demander. Si cet homme est à Londres, il l'aura forcément rencontré. Eh bien, allons-y. Ah, ça fait du bien quand on se débloque un petit peu de tout ce pétrin. D'accord. Eh bien, on y va ou je ne sais pas. Je n'ai pas eu le truc sur ma carte. Watson ? Ah non, lui, il y va et moi, je retourne au club. D'accord. On va lui poser quelques questions. Je les ai pour le bruit dans le micro. Monsieur ! Hyper long. J'ai trouvé cette photo au clubhouse. On vous reconnaît, mais qui sont vos compagnons ? En particulier celui avec l'œil gonflé. Oh, lui, c'est ce pauvre monsieur Albaït. Il est mort de la fièvre lors de cette expédition au Guatemala il y a 14 ans. Nous cherchions un temple Maya Cuiche. Mais ça s'est mal passé. On n'a pas réussi à entrer dans le temple et l'expédition a tourné au désastre. Me voici et voici Zacharias. Et là, c'est Bernard Marley, un autre membre. Il est là-bas, près du piédestal. D'ailleurs, c'est lui qui a construit cette terrible statue. Il l'a créée... Oh, cela doit bien faire 10 ans. Bernard Marley, je présume. Je m'appelle Sherlock Holmes. J'ai quelques questions au sujet d'une expédition au Guatemala. Chut ! Pas ici, c'est trop dangereux. Prenez ma carte. Retrouvez-moi à cette adresse, on pourra parler. Le directeur de la fonderie. Autant pour moi. Euh, monsieur Marley. Vous devez avoir un bureau, je pense. Où est votre bureau ? Quelque chose de gros et lourd a été traîné ici. Deux grosses caisses se trouvaient dans l'entrepôt. Elles ont été emmenées dans le bureau de Bernard Marley. Les caisses manquantes contenaient probablement des pièces de statue représentant Tekunuman. Monsieur Holmes, pardon de vous avoir fui comme ça au club. Ce n'est pas un endroit sûr pour parler. Et c'est plus sûr ici ? Oui, c'est mieux ici. Pas mon bureau, j'ai sécurisé ma fonderie, vous savez. Non, rassurant. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un col sale, négligent. Je ne pense pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est peut-être superstitieux, le gars. Rapiécé. Il pue des mains. Ou alors, c'est un magicien. Je ne sais pas. Tiens, tiens. Il fait un travail de précision, si tu veux, à mon avis. Et il s'est blessé, en plus. Travail complexe et des objets blessants. Oh non ! Je suis sûr que c'était juste complexe. Bernard Malone n'a pas encore 45 ans. Il possède une fonderie et est membre du club d'archéologie. Négligeant, il vit probablement seul. Bernard est superstitieux, comme l'indiquent ses nombreuses amulettes qu'il arborent. Il passe manifestement beaucoup de temps à son bureau, à travailler avec des objets tranchants et de l'huile mécanique. Il a besoin de lunettes pour travailler avec précision. Bah alors, tranchants c'est dangereux, je suis désolé. Je suis désolé, mais tranchants c'est dangereux. Alors là, vous ne me la ferez pas. Regarde. Lunettes de précision, ok. Mais ça. Je ne peux pas le changer en plus. Ça fout les boules. Parce que je sais que j'ai eu bon. Connaissiez-vous Zacharias Greystock, la victime ? Oui, c'était un vrai ami. Avec un bon karma, jusqu'à hier. Reconnaissez-vous l'homme malade, sur cette photo ? Ça alors, Albaït ! Oui, c'est lui ! Le pauvre est mort au Guatemala. Il a été emporté par une terrible maladie. Vous étiez amis ? Pas vraiment, mais c'était un membre actif et un homme courageux. Trop courageux. On ne peut rien contre les dieux quichés. Et cette expédition ? Vous cherchiez un temple maya ? Oui, le temple de Tekunuman. Encore une idée stupide de Charles. Nous l'avons trouvé, mais il y avait comme... une force étrange qui nous empêchait d'entrer. Une aura maléfique. C'était l'émanation de Tekunuman, on la sentait. La maladie d'Albaït s'est soudain aggravée. On n'a rien pu faire pour lui. Hélas, avec la mort de Zacharias, c'est la malédiction qui renaît. Au bout de 14 ans. Les prophéties sont éternelles. Même dans l'au-delà, on ne peut pas leur échapper. Que pensez-vous de la disparition de la statue de Tekunuman ? Je ne sais pas, mais je n'ai rien à voir avec ça. Rien. Bien sûr que si. C'est vous qui l'avez créée. C'est vrai ? Mais c'était il y a dix ans. Vous ne pouvez pas me le reprocher. Vous en êtes certain ? Après tout, c'est la statue qui a tué Zacharias. Non, c'est Tekunuman. Mais qui pouvait imaginer que Tekunuman choisirait une réplique de statue ? Personne. Zacharias croyait-il à la prophétie ? Peu importe qu'on y croit ou pas, vous ne comprenez pas. Zacharias pensait pouvoir mettre fin à la malédiction en étudiant le calendrier. Quelle folie ! Il m'a envoyé un message pour que je le rejoigne au club. Il voulait convaincre Charles de renoncer à exposer le calendrier. Mais vous n'y êtes pas allé. Je savais que Charles refuserait. Et puis l'étude du calendrier n'aurait rien changé. Tekunuman est bien trop puissant. Vos relations avec Charles Yellingham sont... Inamicales. Et c'est réciproque. Voyez-vous, ses expéditions sont vouées à l'échec parce qu'il ne pense qu'à son hypothétique carrière dans la politique. Il a des ambitions politiques ? C'est le moins qu'on puisse dire. Il rêve d'être nommé à la Chambre des Lords. Et ce club est le moyen d'y parvenir. C'est aussi la raison de sa gestion désastreuse. Mais il réussit toujours à trouver de l'argent. J'ignore comment. Je dois vous laisser maintenant, j'ai du travail. Et j'en ai déjà trop dit. Tu pourrais nous entendre. Tekunuman. Alors, au revoir. Marley cache quelque chose dans son bureau. Je vais devoir le visiter. Mais de nuit. Et avec Watson. Kathleen est chez Miss Alice. Elle joue du piano. Elle m'a désobéi. Eh bien, Holmes, j'ai bien fait de... Oh, regardez. Le facteur a fait une erreur. Cette lettre est adressée à Miss Alice. Il a confondu le 221C avec le 221B. Donnez-moi ça à Watson. J'imagine qu'on va aller faire un truc ici. Non ? C'est plus fort que moi. Il faut que j'ouvre cette lettre. Euh, oui. Il faut d'abord que j'allume le bec benzène. Eh bien, allumons ce bec benzène. Ça va faire de la vapeur. Et voilà. C'est connu comme technique quand même. Je dois la décoller avec quelque chose de fin. Ça ? Je sais pas si c'est très fond. Alors, Alice, vous avez donc réussi. Vous avez aménagé à côté de chez lui. Et vous ne manquez pas de cran. Il va vous fasciner. Mais méfiez-vous de lui. Je vous écris pour vous dire que j'ai trouvé le bateau de votre père. Il est en mauvais état, mais il flotte encore. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Vous devez savoir que votre père était comme un frère pour moi. Si je peux vous aider de quelque façon que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part. Tout ce que vous voudrez, quels qu'en soient les risques. Miss Alice a décidé d'emménager ici à cause de moi. Je dois lui parler au plus vite. Mini-jeu ? Ah, il faut recoller. Ce petit pinceau. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Ni veut ni connu. Continue de jouer, Kate. Je vais prendre un peu l'air sur le balcon. Il faut d'abord que je parle à Miss Alice. Elle est sur le balcon. Et si vous me disiez vraiment ce qui vous amène ici ? Monsieur Holmes ? Pourquoi cette question ? Je ne crois pas avoir de compte à vous rendre. Puisque vous avez invité ma fille, malgré mon refus, je pense que si. Dixit le perd en toute sa sévérité, pour peu vous réussiriez à m'impressionner. Vous ne voulez pas répondre. Très bien. Dites à Kathleen de rentrer. Oh, pauvre enfant, laissez-la jouer. Elle, si insouciante. C'est précieux pour cacher de lourds secrets. Et puisque vous refusez de lui dire la vérité. Quoi ? Nous avons tous nos petits secrets. Vous ne... Ne vous en faites pas, Monsieur Holmes. Kathleen est une enfant sensible et j'ai beaucoup d'affection pour elle. Alice, venez voir. J'y arrive. Vous voyez ? Vous êtes fantastique. Tu es fantastique aussi, Kate. Nous ne voudrions pas qu'elle apprenne votre secret ni qu'elle soit malheureuse. Bien, je vous laisse. Ah, Holmes, j'avais oublié. Il y a bien un homme correspondant à la photo qui se rend régulièrement à l'hôpital des maladies tropicales. Il s'appelle James Byron. Vous êtes sûr ? C'est fantastique. Nous pouvons aller le voir. Mais il faudrait d'abord vous déguiser. Je vous ferai passer pour un collègue. Ah, tant mieux. Ça faisait bien longtemps que je ne m'étais pas déguisé. Alors, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire, tiens ? Est-ce qu'on se fait un Hugo Strange ? Hugo Strange, est-ce qu'il a des cheveux ? Il me semble que oui. Et une grosse barbe. Attends, Hugo Strange a des cheveux ou pas ? J'ai des doutes. J'ai vraiment de gros doutes là-dessus. Voilà. C'est pas mal. Je suis désolé, je suis en train de me moucher. C'est pas des manières, je sais. Mais écoutez, c'est plus fort que moi. Nous devons nous rendre à l'hôpital, Holmes. Hé, stylé, non, le costume ? L'hôpital qui est là. Cette enquête est interminable. Oh, docteur Watson. Je peux vous aider ? Bonjour, Bird. Mon collègue et moi sommes venus voir M. Byron. Ah, Byron. Son état ne fait qu'empirer. Vous le trouverez dans un des box, côté fenêtre. Nous y sommes. Notre homme devrait se trouver là. Très bien. Côté fenêtre, ça doit être ici. C'est toi ? C'est pas toi. Monsieur Byron ? Encore des docteurs ? Je viens d'avoir mon traitement. Je dois me reposer avant de partir. Voyons voir. Bandage. Un œil malade. Marque rouge dans le goût. Enchaîné, séquelle de maladie. Enchaîné ? Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Je ne sais pas trop. Ah oui. Quoique des marques comme ça... Bou et nourriture. Estropiée. Ah ah ! A mon avis, on va avoir un piège sur le truc enchaîné. Ah non, c'est bon. On aille bon. Albert a environ 45 ans. Il était archéologue et un ancien membre du club d'archéologie. Tout le monde le croit mort. Pendant son expédition en Amérique latine, il a souffert d'une maladie qui lui a atteint l'œil. Albert a perdu son bras droit. Et il y a des années, des circonstances inconnues. Il souffre d'une dépendance à la drogue. Il se rend souvent dans une fumerie d'opium près du marché, bondé. Son corps porte des marques de chêne. Tout à fait. Il ressemble un peu à Kenny Reeves. Nous souhaiterions vous poser quelques questions au sujet d'une expédition qui remonte à 14 ans. Une expédition ? Quelle expédition ? Faut vous tromper, je n'ai jamais quitté Londres. Sur cette photo du Guatemala, ce n'est pas vous ? Guatemala ! Técou, Newman ! Docteur Bird ! Venez vite, ça va pas ! Mais enfin, que se passe-t-il ici ? Allons, allons, calmez-vous ! Vous m'envoyez navrer, cher collègue, mais le docteur Brunt attend M. Byron pour une consultation. Vous pouvez patienter ici. Que faisons-nous maintenant, Holmes ? Vous n'avez pas écouté. Nous devons attendre. Mais nous allons profiter de ce temps libre. Fouiller, bien évidemment. Cette adresse est presque effacée. Hôpital des maladies du tropique à l'intention du docteur Byron, adresse par la base de 121... Hein ? 21 ? Ah non, c'est pas la même rue. J'avais lu Baker Street. Ça doit être Duke Street, je sais pas. Docteur Brunt a le plaisir de vous confirmer votre rendez-vous du 25 novembre. Merci d'arriver tôt dans la matinée. Il a récemment acheté du tabac chinois. Des bandages. Notre homme a croisé un cirque. Oh, vous êtes encore là ? Évidemment. Nous attendions M. Byron. Il n'est pas avec vous ? Non, il est parti tout de suite après sa consultation. Oh, il a oublié ses affaires. Tiens, tiens. Ça ne lui ressemble pas. Je crois qu'Albate s'est échappé. Évidemment. Et il sait que nous connaissons sa véritable identité. Vite. Je sais comment le retrouver. Le retour à Baker Street. Je sais pas. Il y a un truc qui me chagrine un peu. C'est que cette enquête est beaucoup plus longue que la première, mais de manière sidérale. Inter-sidérale même. Je sais pas à quel moment je dois couper. Est-ce qu'on continue à chier ? Grâce aux informations glanées à l'hôpital, je peux déduire où Albate se cache. Nous savons qu'Albate s'est rendu dans une fumerie d'opium, qu'il a traversé un marché bondé, et qu'il a croisé un cirque. Il a également acheté du tabac chinois. Trouvons un endroit à Londres où ces quatre éléments sont proches. Le jeu de l'infini. Ah, j'ai trouvé. À présent, il nous faut une rue dont le nom se termine par O-O-K. Euh, ouais. Je vais me rapprocher de l'écran un petit peu. Ah bah, Brooke Street. Et voilà. 21 des Brooke Street. Watson, je crois que nous avons trouvé l'adresse d'Albate. Oui ! Nous y allons de ce pas. Ah non, pas tout de suite. On fera la suite dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. C'est le cas, mettez un pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires. Et abonnez-vous surtout. Activez la cloche pour ne raser aucune des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très très vite. Ciao !